Il y a comme un air d'Amérique sur les terrains de l'Armor-Plage. Et c'est là que les Celtiques, l'équipe de foot américain, s'entraînent. Souvent comparé au rugby, la discipline en partage les valeurs. Mais les règles de ce jeu plutôt complexes et l'équipement bien spécifique plaquent les idées reçues. On dit en général que c'est un jeu de gagne-terrain. C'est-à-dire qu'on a 4 fois 12 minutes pour avancer de 10 yards, qui correspondent à peu près à 10 mètres, un peu moins, jusqu'à l'embut, comme au rugby en fait. Si on peut mettre une petite différence avec le rugby aussi, c'est que dans ce sport, on peut bloquer le non-porteur des ballons. Pas plaqué, mais bloqué de face. Donc au final, on se retrouve sur un terrain où les chocs peuvent venir de n'importe où. Casque, protège-dents, épaulière. Pour parer les chocs, la protection est de mise. Sur le terrain, les 11 joueurs, répartis en deux escouades attaques et défenses, doivent appliquer à la lettre la tactique lancée par le quarterback lors du fameux dom. Le poste de quarterback, en fait, c'est le poste de meneur de jeu. Donc son rôle, c'est de donner aux joueurs la tactique qu'on va faire. Donc ça va se dérouler sur de la passe, de la course. C'est lui qui gère tout. C'est comme un maître d'œuvre dans le travail en fait. L'objectif, marquer des touchdowns à 6 points ou field goal à 3 points. Et dans ce sport, un joueur peut passer un match entier sans savoir toucher une seule fois le ballon. Car dans ce jeu très collectif, chaque individu a son rôle à jouer. Tout le monde a sa place en fait au football américain. Peu importe le gabarit qu'on a, qu'on fasse 2m et 150kg ou 1m50 et 30kg, on trouvera toujours un poste qui correspond. Malgré que ce soit un sport collectif, il faut être un peu individuel pour sortir le meilleur de soi-même. A l'inverse, si on a beau être bon tout seul, si les autres ne suivent pas, l'équipe n'avance pas. La France compte 180 clubs inscrits dans un championnat étagé en 4 catégories. En Morbihan, tandis que les Mariners de Vannes évoluent en championnat régional, l'équipe des Celtiques, après une longue traversée du désert de 1992 à 2010, est montée cette saison en division 3 à deux marches de l'élite. Merci !